Depuis l'arrivée de leur premier enfant, Giuseppe et Paga sont sur un petit nuage. Au point de se marier, le jeune papa a organisé une foire aux questions sur Instagram samedi 20 mai 2023 et il a répondu à cette question posée par un abonné. Fini la vie à deux, désormais si esti à trois que Paga construit sa vie. Le Marseillais qui cesse de faire remarquer dans l'émission de télé-réalité a fait sensation sur W9 lorsqu'il était avec Adixia. Mais ses infidélités lui ont joué des tours. Malgré ses tentatives pour trouver sa perle rare, l'ami de Greg s'est retrouvé de nombreuses fois célibataire. Finalement, si esti en rencontrant Giuseppe alors des Marseillais versus le reste du monde qu'il tombe sous le charme. Depuis, le couple ne se quitte plus. Après avoir emménagé ensemble, les deux tourtereaux ont passé une grosse étape. Ils ont accueilli leur premier enfant. La petite princesse, prénommée Georgia, est née le 28 avril 2023. Depuis, les parents sont sur un petit nuage. Entre allaitement et nuit courte, la maman découvre les joies de la parentalité aux côtés de son amoureux. Un mariage en approche ? Devenir parent, ça provoque de multiples changements dans la vie de couple. Ce n'est pas les deux influenceurs qui diront le contraire. Sur Instagram jeudi 18 mai 2023, Giuseppe a répondu à une question d'un abonné, est-ce que l'arrivée de votre fille a changé quelque chose dans votre couple ? La jeune maman a répondu qu'ils sont moins câlins qu'avant puisque leur monde tourne autour d'eux, leurs, filles. On va se retrouver petit à petit, on ne s'inquiète pas pour ça. On s'entend et s'écoute toujours autant qu'avant, franchement la communication résout tous les problèmes. Si y est-il la clé ? L'amour est donc toujours au rendez-vous et cela pourrait se renforcer davantage pour eux. Samedi 20 mai 2023, si y est-il Paga qui a pris l'initiative de répondre aux questions de ses abonnés ? L'un d'eux a souhaité en savoir plus sur l'avenir du couple, sur une échelle de 1 à 10, tu notes ton envie d'être marié à combien ? Paga a répondu en photo, en pointant du doigt le nombre 10. Un mariage est-il en approche ? On leur souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501